La CENI reste ouverte aux missions d'expertise. La Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté ce matin devant les partis politiques et les partenaires techniques et financiers le document de synthèse des recommandations pour améliorer la gestion du processus électoral au lendemain des élections de 2018-2019. Maître Herakutman, président de la CENI, a déclaré lors de cette rencontre que cette Commission reste ouverte aux missions d'observation et d'expertise nationale et internationale. Il a entre autres rappelé que le fichier électoral a été audité en 2018 par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie à la veille des élections présidentielles de décembre 2018. « Alors en vertu de tout cela, nous ne comprenons pas aujourd'hui les dénigrements apportés par certains à notre rencontre. Maintenant, tout le long du processus électoral, dans le cadre de la transparence, la CENI était toujours ouverte aux missions d'observation électorale et d'expertise, que ce soit au niveau national ou international. Aujourd'hui, nous avons compilé dans un document de synthèse toutes les recommandations venant des uns et des autres pour être déposées au niveau de nos autorités étatiques pour être employées dans l'amélioration de notre cadre légal. L'objet de notre Assemblée d'aujourd'hui, c'est la restitution de ces travaux de la CENI. Les partis politiques qui se sont réunis au Panorama ont boycotté cette réunion organisée par la CENI. Ils réaffirment le rejet de l'organisation des élections sénatoriales prévues pour le 11 décembre 2020 et ils ont déposé auprès de la CENI leur résolution.